On a passé devant le mec Ah bah dis-donc vous êtes vite revenu ? Oui, 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 oui Ah bah dis-donc Moi j'arriverai pas à les voir en tout cas Si j'ai commencé à les séparer C'est le rebelle Voilà C'est là L'autre temps Avec Sab ? Oui Nintendo Ah il y a les prix dessus C'est simple T'avais quoi Sab ? Des trucs comme ça quand j'étais plus petit pour faire la marchande Oui j'ai joué la marchande C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Oui Ok allez D'accord C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Du petit matériel Qu'est-ce qu'on a encore à acheter ? Faut vider, faut vider J'ai vendu le gros Y'a plus rien Ma little pony Salut à tous c'est Sarane, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui avec C'est bon Et oui pour le compte rendu vide grenier des dimanches comme d'habitude Ça fait plaisir de vous retrouver tous les dimanches, on adore vraiment ça En plus là c'est le dernier vide grenier avant un truc spécial, vous verrez Ouais Cette semaine on a trouvé pas mal de trucs, on est content On a fait un seul vide grenier, on se levait pas trop tôt en plus vers 10h Ouais tranquillou quoi, comme un dimanche tranquille Du coup on vous a sorti des anciens trucs comme d'habitude On commence du coup avec deux petits jeux de xbox qu'on avait acheté il y a un petit moment déjà Deux jeux de xbox qu'on a acheté 5 euros les deux au lieu de 6 donc ça c'est vraiment cool Sachant que c'est xbox première génération hein, on en trouve de plus en plus en ce moment c'est trop bien Ce qui est cool parce qu'on en trouvait pas du tout avant et que c'est une de mes consoles préférées Le premier jeu c'est Tony Hawk Underground numéro 2, le jeu de skate qu'on ne présente plus Donc il est complet, voilà Et le deuxième c'est un jeu super cool qu'on n'avait jamais vu Je ne savais pas non plus qu'il existait mais c'est logique qu'il existe Donc c'est un jeu tiré d'une série et cette série c'est ALIAS Voilà, que j'adorais aussi, j'aimais vraiment cette série En même temps c'est super cool, l'héroïne est super chouette, elle change tout le temps de visage et tout Enfin de coupe comme moi, de coiffure et tout donc c'est trop bien C'est une série de J.A. Brahms qui est le papa du Star Wars 7 Qui est le papa surtout de Lost et de tous ces trucs super cool On avait acheté d'ailleurs le coffret en DVD il y a un petit moment de ça On a maintenant le jeu C'est un petit jeu d'action qui a l'air plutôt cool, ça ressemble à du Splitter Cell comme ça Oui c'est un jeu d'espionnage Et celui-ci est complet aussi ! Et bah je vais vous présenter pour changer un peu un jeu de Xbox Ce jeu en fait il a une histoire pour nous deux Ca a été mon premier jeu sur la Xbox, première du nom Il était même vendu dans le pack à l'époque donc il était dans une boîte à CD CD cristal quoi, les boîtes à CD de CD audio En fait ce jeu je l'avais déjà, et oui car c'est Mitten Madness 3 Mais je n'avais que la boîte, je sais pas où est-ce que j'ai trouvé la boîte Je me rappelle pas, c'est un truc que j'avais d'il y a longtemps, je sais pas Sans le CD, sans rien Et là du coup nous avons trouvé sur un stand quelqu'un qui avait fait une repro C'est pas du tout la bonne jaquette, ça se voit elle est toute passée Elle a été imprimée à l'arrache d'ailleurs Il y avait le CD donc on a toujours pas la notice mais en tout cas on a enfin le CD officiel C'était vendu 2€, nous l'avons négocié pour 1,50€ Donc franchement très content de pouvoir le mettre dans sa petite boîte à la maison Moi du coup j'ai joué sur PC avec mon volant et mes pédales C'est ça mais tu joues au 1 et 2 Je suis très fan de Meat and Madness J'aime beaucoup beaucoup aussi, c'est un de mes jeux de course préférés Trop big up à Jojo qui jouait aussi Ah Jojo, qu'est-ce que mon scénario avec Jojo Je sais pas qui c'est Je vous présente encore des choses qu'on a trouvé pas aujourd'hui mais il y a quelques temps Il y a 2 semaines Vous vous rappelez qu'on avait trouvé donc il y a 2 semaines beaucoup beaucoup de jeux de société On vous avait dit d'avance qu'on vous ne montrerait qu'une partie On vous avait montré du coup le Monopoly Star Wars Et le jeu Tomb Raider On avait trouvé en fait 4 jeux de société en tout Là on vous présente aujourd'hui les deux autres Ils étaient annoncés à 10 euros les deux Donc 5 euros unités Et j'ai négocié les deux pour 8 Voilà, ce sont deux jeux de la même licence en plus Une licence qui adore Sarah Les meilleurs films de l'histoire de l'humanité Même pas du tout Vous l'avez peut-être deviné C'est Le Seigneur des Anneaux J'ai dans la main la version RISC du Seigneur des Anneaux C'est trop bien Oui RISC qui est un jeu de stratégie Qu'on ne présente plus Qu'on ne plaisante plus non plus Qu'on ne plaisante jamais avec RISC C'est hyper sérieux Non mais sans déconner Faut pas prendre le RISC On ne prend pas le risque de le présenter avec RISC Un jeu de chez par coeur Je connais les reines par coeur Et donc du coup ce qui est sympa c'est que la carte Bah c'est la carte du Seigneur des Anneaux Tout simplement Bah une partie, il n'y a pas tout du tout C'est la terre du milieu C'est la terre du milieu exactement Et puis les cartes pareil, il y a de l'anneau dessus Là nous avons par exemple les loups En fait c'est un mélange du Seigneur des Anneaux et de Matrix Du coup Parce que Il y a une carte de l'élou Néo l'élou En plus ce qui est sympa C'est qu'en plus ils nous ont mis en plus dedans La version du Seigneur des Anneaux en 3D 3D Ah c'est dur aujourd'hui On est fatigués des vidéronniers d'accord On est fatigués Et l'autre c'est un jeu J.R.R. Tolkien C'est un classique Le Seigneur des Anneaux Et ça n'a pas d'autre titre Tout simplement Et donc c'est un jeu d'aventure J'irai pas jusqu'à dire que c'est un jeu de rôle Mais pas loin je pense Mais en tout cas ça a l'air super sympa C'est très très vieux 2 à 5 joueurs Donc sympa on peut y jouer A partir de 12 ans Donc ça va Donc oui à partir de 12 ans Ça veut dire que c'est un jeu assez complexe Le design fait très vieux Les pions sont en bois Il y a des très beaux plateaux Il y a des très beaux plateaux Recto verso Il y a plusieurs plateaux de jeu en plus Oui c'est un peu le même principe que le Tomb Raider que j'ai acheté en fait Il est vraiment chouette moi Oui mais de quelle année ? On avait regardé l'année On avait regardé l'année t'as raison Alors je vais vous dire ça tout de suite Oh il est vieux C'est un jeu de 2000 Ce jeu a quand même 17 ans On va prendre plaisir à jouer à un vieux jeu comme ça Et puis du coup bah pour 4 euros quoi Je vous le rappelle c'est cool Je vous lance un Stonecart Présenté en plus par moi Bienvenue dans Stonecart Donc c'est moi qui vous le présente Comme je vous l'ai dit Aujourd'hui pas mal de cartes 10 centimes Donc très très bien On a pu un peu compléter notre collection Pas mal de reverse Donc je ne vais pas toutes vous les montrer Parce qu'il y a un petit tas voilà comme ça Dont je vous ai sélectionné quelques-unes qui sont intéressantes Nous avons aussi sur notre stand pris une seule carte Mais c'est un cadeau pour Alès Et enfin un lot que nous a trouvé notre cher Damien Qui a trouvé ce lot à 2 euros Donc sur un autre vide-grenier sur lequel on n'a pas été Parce qu'aujourd'hui on a fait qu'un seul vide-grenier Comme on vous a dit au début de la vidéo Et vous allez voir que les cartes sont juste incroyables pour le prix Donc très très content Et on remercie vraiment beaucoup Damien Pour ce coup de fusil de cartes qu'il nous a fait Je commence avec le petit lot de cartes à 10 centimes Dont je vous ai sélectionné quelques cartes Ramolos Il y a Kaminus derrière et avec Pikachu sur l'arbre Et du coup elle est vraiment belle l'illustration Ensuite nous avons un Spectrum que du coup je trouvais très très beau aussi Un gros coucou à Isnor comme d'habitude Un Dodrio en reverse Voilà donc les anciennes reverse où il y a un holographisme derrière l'illustration On l'avait déjà mais pas en reverse du coup voilà on l'a re-choppé Et on peut voir que c'est les symboles des types des Pokémon Et enfin pour ce lot le fameux Tadmorp C'est une carte que j'ai sélectionnée parce que je connais la petite histoire Derrière cette illustration en particulier Je sais qu'ils ont en fait changé les yeux du Tadmorp Parce qu'à la base il est regardé sous la jupe de la fille Du coup la carte a été interdite après parce que ça devient un peu voyeur Voilà Donc très très content de rentrer cette carte dans la collection Sachant que c'est du coup une édition 1 de Rocket C'est une extension qu'on affectionne beaucoup avec Saran Donc la fameuse carte que nous offrons à Alès Parce que nous l'avions déjà acheté d'ailleurs au même vendeur Il l'avait du coup une deuxième fois ce qui est assez marrant C'est une promo de chez Wizard donc ce que collectionne Alès La fameuse carte de Miaou pour Mewtwo qui a été très très mal traduite Et enfin je termine avec le fameux lot à 2€ que nous a pris notre ami Damien Je vous les présente en 2 parties parce que j'ai un peu peur de les abîmer Parce que c'est des cartes voilà qui sont assez importantes Et en plus du coup on a plus de protège-cartes Donc il faut que je fasse attention Elles sont du coup en état nickel Donc la première nous avons un petit Rayquaza Donc c'est une promo de XY la 141 Nous avons ensuite Xerneas la de Offensive Vapeur Floette de Génération Shymin que nous avions déjà mais du coup pour le prix On ne s'est pas pris la tête Une promo aussi de chez XY la 115 Et Arceus en promo aussi XY 116 que nous avions déjà également Nous les avions déjà parce que nous avions ouvert le coffret Pikachu Donc je vous invite à aller voir la vidéo c'était un petit moment Avec notre chère Cookie Bisous à toi Cookie si tu passes par là La deuxième partie de ce lot donc je le rappelle payé 2€ En premier un Xerneas X cette fois-ci Encore une promo de chez XY 149 Une Turbo Archeodong voilà De chez Impact des Destins la 62 sur 124 Une Zygarde X encore une fois Donc de la même extension la 54 sur 124 Petite Nafali X donc c'est très très content de la rentrer dans la collection Parce qu'on adore Nafali Enfin Saran surtout adore Nafali Elle est très très belle l'illustration en tout cas vraiment trop mignonne Avec le Evoli qui mord la queue C'est trop trop mignon C'est une foulard de Génération la RC 32 la dernière du coup Un Primo Chiorre X de Primo Shock Et enfin la plus belle la plus belle trouvaille Surtout pour Saran parce que c'est sa petite collection personnelle Un Mega Alakazam X de Impact des Destins voilà Donc très très content Elle est magnifique en plus franchement y'a rien à dire Elle est super à bête C'est la 118 sur 124 avec l'écriture japonaise et tout Donc les états sont vraiment nickel De toute façon elles sont toutes neuves y'a pas de soucis Tout ça pour 2€ Oui oui je le dis encore une fois mais c'est un prix incroyable Mais vraiment incroyable pour le lot que c'était Vraiment encore merci à Damien du coup pour cette trouvaille Merci de nous avoir pris ça du coup parce qu'on était pas là Je vous laisse donc avec la suite du vide grenier Très belle instant carte ça fait très plaisir Des cartes cette semaine en plus Damien qui nous ramène d'autres cartes Moi mais moi on est rincé en plus j'en a la casa Je suis content ça fait plaisir Merci Damien On passe à un petit lot acheté cette fois-ci aujourd'hui Un truc très très cool parce que du coup on en trouve pas souvent En promis je vais vous présenter le moins cool des deux On va dire D'accord Non mais c'est pour être comme ça madame Allez-y Bah pour moi parce que le deuxième objet vous allez voir que ça me parle beaucoup Ah ça te parle d'accord Ce sont deux magazines de jeux vidéo qui s'appellent Role playing game Donc il y en a un c'est un hors série et l'autre c'est un normal Je ne connais pas ce magazine du tout je n'avais jamais entendu parler Et en fait ça doit donc parler que de jeu de rôle sûrement Et d'ailleurs bah les deux titres là parlent de jeu de rôle En plus c'est vendu quand même 8,95€ le magazine Vache ! Ouais je commence par le normal donc qui date de 2016 De juillet septembre 2016 Et c'est du coup ça tombe bien The Legend of Zelda Breath of the Wild sur la couverture C'est pour ça qu'on l'a pris du coup Bah oui Sarah il joue beaucoup et moi je le regarde jouer Parce que c'est trop trop bien Regardez-moi ça c'est magnifique Pourquoi on prend ce genre de magazine parce que c'est cool Quand on est fan d'un jeu Là je suis devenu fan du jeu Je suis devenu fan de Zelda C'est pour moi le meilleur en fait maintenant Du coup je m'en rends compte Et bah ça c'est vachement cool de garder une trace comme ça De la sortie d'un jeu culte pour nous C'est-à-dire que dans 10 ans, 20 ans On aura le magazine qui était sorti au moment de notre jeu Et je trouve ça vraiment chouette J'en ai quelques-uns déjà des magazines pour des anciens jeux comme ça Oh en plus il y a plein du wind au coeur et tout Ouais les clichés dans les RPG C'est vrai qu'en magazine jeux vidéo Moi à part canapes pressés Y'a pas grand chose qui me plaît hein Les IG mais ils ont disparu Jevideos.com on en parle même plus Le hors-série c'est Vous allez comprendre que ça parle aussi à Sarah Pokémon ! C'était pour les 20 ans de Pokémon On le voit bien C'est depuis 20 ans les monstres de poche ne cessent de nous étonner Les origines, les 7 générations, Pokémon Go En plus vu que c'est un hors-série Je suppose que ça doit vraiment être consacré que à ça quoi Ah trop beau Y'a le Nymphalie Et puis c'est un de mes Pokémon préférés Nymphalie Parce que c'est le type fée Et que moi je joue le type fée en jeu de cartes Alors du coup ça c'était vendu 1€ à la base Et du coup on les a payé 1€ le petit journal Voilà on a pas réussi à négocier Parce que c'est très bien déjà comme ça 1€ 1€ c'est très très bien Sachant que du coup Pardon Sachant que du coup on a acheté à la même personne Du coup un jeune homme Un objet que j'affectionne beaucoup beaucoup Parce que ça fait partie des vidéos que je vous présente Et oui et c'est un objet qu'on ne voit jamais jamais envie de grandir On a beaucoup beaucoup de mal à en trouver Donc cet objet c'est une pop Et c'est une pop d'un jeu qu'on fait tous les deux En plus c'est trop bien C'est Diablo 3 qu'on avait jamais vu en plus Qu'on connaissait pas nous deux Tu veux que je la sorte ? Ouais je veux bien Donc la boîte est nickel La pop est nickel aussi Vous voyez sa corne elle est translucide Elle est trop trop belle Avec ses deux grosses cornes sur le côté Voilà Je vous montre l'arrière avec sa queue Trop trop belle Elle est magnifique Il y a que Tirael en fait de Diablo Il y a que deux pop de la collection Donc peut-être si on le choque on pourra se faire la collecte complète C'est cool Bah oui du coup ça va être rapide Ça fait très plaisir Et les pop games on a pas grand chose à part des fallout Donc très confort C'est vrai C'est un jeu Disney Magical Mirror Starring Mickey Mouse C'est mon pote Damien qui l'a vu celui-là aussi En ville grenier Moi je l'avais même pas fait gaffe En fait je vois rien Je sais pas des fois ce qu'il se passe C'est un petit jeu de Gamecube qui franchement Ouais n'est pas facile à trouver du tout On voit nulle part C'est un jeu d'aventure Les jeux Disney en général sont très bons A tester le petit Magical Mirror Starring Mickey Mouse Disney Je vous présente un petit jeu de cette fois-ci Xbox One Ça change de la première génération Il était vendu 3 euros Et on a réussi à le descendre à 2 euros Super nickel Et en plus il est sous blister C'est vraiment cool Parce que c'est un NBA Live 2014 Un jeu de basket D'où le nom J'affectionne particulièrement J'en avais un sur Megadrive On s'est fait une soirée sans daré moi Où on a joué à un NBA Pareil sur Gamecube Mais on a jamais vu ça Mais c'était n'importe quoi Les passes qu'on se faisait Mais la gravité y'en a pas Tu sautes à je sais pas quelle hauteur C'était vraiment trop drôle par contre Ouais c'est super drôle à jouer comme ça Non celui de Megadrive J'ai des bons souvenirs D'accord En tout cas dessus Très très content du coup De rentrer ça dans la collection de la Xbox One On va pas faire le full set de la Xbox One Parce que y'en a beaucoup trop Non 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 Mais des jeux comme ça surtout NBA Moi ça m'intéresse personnellement Grave Nous on s'en fout d'avoir le 2017 ou le 2016 La mécanique reste tout le temps la même C'est juste qu'il y'a les nouveaux joueurs S'en fout On s'en fout Nous on veut un FIFA Un NBA Et ça c'est EA qui fait ça Avec le fameux EA Sports It's the game Et du coup moi je vais passer à un EA Big Ça c'est un souvenir de mon enfance Sur cette fois-ci Gamecube On y jouait beaucoup beaucoup Avec un ami à moi C'est un jeu de Xbox Première du nom Là on est très Microsoft cette semaine Je sais pas ce qu'il se passe C'est vrai On est sur un jeu de foot cette fois-ci Mais un jeu de foot complètement WTF Pour le coup on peut dire C'est WTF Parce que t'as le droit de faire des fautes T'as le droit de dribbler n'importe comment Et t'as le droit de t'habiller comme un cassos Exact On me dit dans l'oreillette là-bas Qu'on pouvait exactement faire des codes Et se mettre tout petit Mais alors par contre les soirées là-dessus Les gens Ça fait partie des meilleures soirées de ma vie C'est le FIFA Street 2 Qui était annoncé à 2€ Que j'ai réussi à négocier à 1,50€ C'est toujours ça le prix Complet On va se taper des barres avec ça C'est obligé On a même Zizou derrière Si un Zizou ça peut foutre des coups de boule C'est cool On se l'est fait sur Gamecube la dernière fois C'était vraiment sympa Un jeu de foot en fait très arcade Et puis je vous présente un petit dernier jeu Que nous avions chopé la semaine dernière Parce qu'on a envie de garder un petit lot pour la fin Et donc c'est un tout petit jeu Tout simple Qui était annoncé à 5€ Que j'ai négocié à 3 Donc là tout va bien Et c'est un petit Sonic Chronicle Pas du tout le meilleur Sonic du monde Mais c'est un Chronicle Avec une petite histoire C'est sympa On trouve des petits Sonic pas courants en ce moment Donc ça fait plaisir Moi c'est pas du tout ma licence de jeu préférée Ça reste quand même des jeux qui sont plutôt bien fait Ces jeux de chez Sega C'est culte en fait Ouais tu vas tout casser Et donc on finit avec un petit lot Que va nous présenter Standard Là on est sur du cinéma Du Blu-ray Et on est très content Parce que c'est 3 films plutôt cool Ouais Et puis qu'on a pas payé cher du tout C'est clair Des films qu'on trouve pas souvent vidronniés Parce qu'ils sont pas forcément courants Combien on les a payés ? 5€ Ouais parce qu'ils étaient annoncés à 2€ le Blu-ray Et on a négocié les 3% C'est logique C'est la négociation classique On vous les présente à la fin Parce que c'est un peu notre coup de fusil Parce que ce ne sont que des films d'auteurs Qu'on apprécie particulièrement Exactement Des films qu'on ne voit pas souvent C'est ça Et en plus ça a un prix vraiment super cool 2€ le Blu-ray on vous rappelle Et même pas Même pas 1,66€ Je vous en présente 2 Et Sarah nous a présenté le dernier Parce qu'il connait mieux que moi Et puis parce que c'est euh... Je vous le dirai Voilà Vous allez voir Le premier nous l'avions déjà en DVD Enfin je l'avais déjà en DVD Parce que c'est un film d'animation Que j'aime beaucoup 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 C'est un film de Wes Anderson Donc un très grand réalisateur Le papa du Grand Budapest Hotel Pour citer que lui Parce que c'est un de mes films préférés Et que c'est... Oui que tu m'avais montré Et que j'avais adoré Là c'est un film d'animation Donc c'est un peu différent Mais c'est tout aussi beau Et super bien fait C'est Fantastique Mister Fox Là c'est marrant du coup Parce qu'ils ont écrit les noms Des acteurs, des doubleurs français Isabelle Huppert et Mathieu Amarric Et en VO je sais que c'est Georges Clooney Et je ne sais plus son nom Ah c'est marrant Donc on a une version vraiment française Pour le coup du coup Ouais du coup c'est vraiment cool Le deuxième Blu-ray Et c'est tout autre chose Oh j'ai pété Pardon Excusez moi j'ai fait la dame J'aurais pas vu C'est un film français Un drame Ca on peut le dire hein C'est un film dramatique Donc c'est un film de Mai Wen Oui La fameuse chanteuse bleue Dans le cinquième élément Voilà pour ceux qui ne voient pas à quoi elle ressemble C'est Police C'est Police Voilà le film sur la brigade des mineurs Qui vraiment est très très réaliste Et super bien écrit Des personnages tellement bien écrits Ouais c'est ça Ne serait-ce que pour la performance de Joey Starr et de Marina Foyce Qui sont mais... Exactement On peut les féliciter largement D'ailleurs ils ont eu un prix du jury pour ce film A Cannes tout à fait A Cannes, officiel de Cannes Et cette édition est très belle en plus C'est une édition en carton C'est joli Ah sympa Avec toutes les... Oh oh yeah Super contente de trouver un Blu-ray Parce que du coup on ne l'avait pas Et on apprécie tous les deux vraiment beaucoup ce film Et moi je l'ai présenté le dernier film Parce qu'il est ultra culte pour moi Il est dans mon top 5 Voilà on va dire Films Tout confondus Le premier étant... La liste de Schindler Bien du Polanski ça fait plaisir Et là c'est pas du Polanski C'est du Win Wenders C'est Paris Texas Blu-ray cartonné Arte édition C'est un film qui est ultra culte pour moi Parce que c'est un film que j'ai vu étant très jeune C'est un des premiers films qui m'a fait aimer on va dire Le cinéma d'auteur entre guillemets Avec des plans magnifiques C'est du cinéma très lent C'est un road movie Et j'adore les road movies Ça s'appelle Paris Texas Parce qu'en fait il y a toute une histoire Avec une ville dans le Texas Qui s'appelle Paris C'est ultra intéressant Pour les relations entre les personnages Les sentiments qui se dégagent La femme qui finit par se prostituer Il y a tout un délire C'est très triste Très très mélancolique Mais c'est extraordinaire Voilà Et donc c'est la Palme d'Or de 84 Donc là pour le coup c'est pas un prix du jury C'est la Palme d'Or Et donc c'est un film de 84 Édité en 2010 en Blu-ray Par Arte Bah moi j'ai hâte de le voir du coup Parce que je ne l'ai pas vu C'est pour ça que c'est Seren qui le présente Si vous n'êtes pas allergique au cinéma des années 80 Au cinéma du coup qui type un peu ancien Et bah allez-y direct C'est une tuerie Donc c'était le petit point culture cinéma Voilà parce que sur la chaîne Aspenly Vous savez qu'on est plusieurs A beaucoup aimer le cinéma Dont j'ai genre Bah on vous dit au revoir du coup Et bah voilà On vous invite à laisser votre petit commentaire Pour nous dire ce que vous avez préféré dans ce vide grenier Tout à fait A laisser un pouce bleu comme le bout des cheveux Cette fois-ci Ça change un peu Voilà Et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait Parce que justement Si vous vous abonnez là La semaine prochaine il y aura quelque chose Vous devinerez sûrement par rapport au nombre d'abonnés Mais on vous laisse nous donner un petit coup de pouce N'hésitez pas à partager aussi Ça fait toujours plaisir On vous le demande jamais en plus Pour une fois Allez bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501